Il y a une syllère aux citations que je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissent qui dit qu'on est finalement le fruit des habitudes que nous avons au quotidien. C'est-à-dire que notre futur va dépendre des habitudes présentes que nous avons aujourd'hui et que nous serons le fruit de ces habitudes-là. Et cette citation est très très vraie et très d'actualité en cette semaine où nous sommes dans la semaine axée sur les objectifs. Donc cette semaine, je partage avec vous des vidéos qui sont centrées sur la définition des objectifs et les moyens, les outils qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc si vous n'avez pas encore regardé les vidéos qui ont été postées depuis le début de la semaine, je vous invite vraiment à aller regarder les vidéos. Donc il y a une vidéo qui a été postée lundi sur comment bien faire son bilan et définir ses objectifs 2021. Et puis j'ai partagé également il y a deux jours, deux outils qui permettent de bien faire ses objectifs et finalement de les atteindre. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des habitudes, trois habitudes pour être précise, qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs 2021. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière habitude, c'est un must-do. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout. A tout de suite. Bonjour à tous, je suis Nelly Tchéko, entrepreneur et cofondatrice avec Alain Patrice de cette plateforme Les Clés de l'Afro Business. Sur cette chaîne, nous nous proposons de partager avec toi les conseils, les pratiques et les idées de business qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans le business, de créer des entreprises, de générer plusieurs sources de revenus afin de prendre ton envol financier. Donc avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'invite simplement si tu es nouveau sur la chaîne et que tu es pour la première fois à t'abonner. Tu peux également cliquer en barre de description pour télécharger un extrait du livre d'Alain Patrice trouver le bon associé. Donc si tu veux te lancer dans le business, tu as besoin d'avoir un bon associé. Donc je te laisse télécharger l'extrait du livre pour avoir les clés qui vont te permettre de trouver de bons associés. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des habitudes ou encore des routines que vous devez absolument mettre en place en 2021. Donc si vous ne le faisiez pas encore en 2020, je vous invite à rester vraiment jusqu'au bout de la vidéo et à décider de mettre en place ces habitudes-là parce qu'elles vont vous permettre d'atteindre vos objectifs 2021. La première habitude à mettre en place et qui finalement est un outil que je vous donne et que j'ai déjà eu à partager également dans plusieurs vidéos, c'est de définir une semaine idéale. Donc si vous avez déjà défini vos objectifs, je crois que vous avez déjà défini vos objectifs. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à regarder les vidéos de cette semaine pour la définition des objectifs. Mais une fois que vos objectifs sont définis, une fois que vous établissiez également une semaine idéale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une semaine idéale ? Finalement, c'est une semaine type, une semaine où vous pouvez mettre en place et faire tout ce que vous jugez être bon de faire pour atteindre vos objectifs. Donc par exemple, si vous avez mis un objectif en ce qui concerne le fait de lancer un business, vous pouvez vous dire que dans votre semaine idéale, vous souhaitez travailler minimum deux heures par semaine, minimum pardon, deux heures par jour pour faire avancer votre business. Donc vous pouvez aussi définir des créneaux. Si par exemple, vous travaillez déjà, vous êtes en CDI, vous pouvez vous dire que vous commencez le travail peut-être à neuf heures. Donc en ce moment, on est à la maison, donc c'est encore l'idéal. Vous commencez peut-être le travail à neuf heures. Donc vous pouvez vous dire entre 6h30 et 8h30 ou alors entre 7h et 9h, vous avez deux heures pour travailler sur votre business et faire avancer votre business. Et donc vous pouvez mettre ça dans votre semaine idéale. Vous mettez de 7h à 9h, vous avez votre business sur lequel vous travaillez pendant tous les jours de la semaine ou alors du lundi au vendredi. Ça peut être un exemple. Ou alors vous pouvez décider de définir les soirs de la semaine où vous allez travailler sur votre business. Bien sûr, la semaine idéale, je fais déjà une parenthèse. Bien sûr, la semaine idéale, ce n'est pas une semaine qui va se réaliser tout le temps. Mais c'est important de définir une semaine type. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc voilà, par exemple, pour un objectif business, vous pouvez mettre le temps de travail dessus dans votre semaine idéale. Si vous avez un objectif familial, un objectif de passer des temps de qualité avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vous pouvez par exemple dans votre semaine idéale définir un jour précis où vous allez passer votre temps de qualité. Vous pouvez par exemple vous dire que les mercredis soirs de 20h ou de 19h à 21h, 22h, vous n'êtes pas disponible parce que vous avez votre temps de qualité avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, peu importe. Voilà, c'est un créneau qui est bloqué toutes les semaines, tous les mercredis soirs de 19h à 21h. Par exemple, vous avez déjà ce créneau-là qui est bloqué. Vous pouvez également définir si vous avez pour objectif de faire du sport. Vous pouvez par exemple définir que vous allez faire du sport deux fois par semaine. Donc vous pouvez définir les jours à l'avance, le mardi, le jeudi. Par exemple, le mardi et jeudi matin ou en soirée, vous pouvez définir que vous avez une heure de sport que vous faites, par exemple de 18h à 19h. Vous le mettez dans votre semaine idéale. Si vous avez, enfin, peu importe les objectifs que vous avez, dans tous les cas, c'est important au-delà d'écrire un objectif, d'avoir le temps ou de mettre en place les temps pour travailler sur ces objectifs-là. D'autant plus quand c'est des objectifs à long terme. Donc il faut définir à quel moment est-ce que vous allez travailler dessus. Et votre semaine idéale, finalement, vous permet de caser dans votre agenda à quel moment vous allez travailler sur vos objectifs pour pouvoir les atteindre. Donc je vous invite, c'est un outil puissant et qui est très efficace, notamment quand on a des temps de battement où on ne sait pas trop ce qu'on avait prévu faire. En fait, c'est un peu comme un template, une base, quand vous avez l'impression que vous avez trop de choses à faire ou alors que vous ne savez pas quoi faire, par exemple. Ça peut arriver que vous avez une journée et vous ne savez pas trop quoi faire parce que vous n'avez pas planifié votre journée ou une semaine où vous avez un peu l'esprit qui vagabonde et vous n'avez pas vraiment des objectifs précis. Vous pouvez repartir sur votre semaine idéale qui est déjà écrite, qui a déjà été faite et sur laquelle vous pouvez juste simplement piocher et simplement faire ce que tu as à faire finalement, que tu avais déjà préétabli dans ta semaine idéale. Donc voilà, c'est un puissant outil que je vous invite vivement à utiliser, que moi j'ai déjà utilisé et que je sais qu'il y a plusieurs autres personnes qui utilisent cet outil et qui peut être très salvateur quand vous vous retrouvez dans des situations difficiles et qui vous donnent finalement de la clarté parce que la clarté, c'est une des clés pour pouvoir atteindre ces objectifs. La deuxième habitude que je vous invite à avoir et qui est finalement liée à celle d'avant, c'est à utiliser un agenda et à planifier sa semaine. Donc voilà, je vous invite vivement. Si en 2020, vous n'utilisez pas encore d'agenda, je vous invite pour 2021 à changer d'habitude et de prendre pour objectif d'utiliser de façon hebdomadaire un agenda et donc de planifier votre semaine. Vous pouvez passer par un agenda électronique ou par un agenda papier en fonction de vos préférences. Moi personnellement, j'utilise depuis un an, j'utilise maintenant un agenda électronique. Donc avant, j'étais très papier. Maintenant, j'ai basculé. Donc je vous invite à choisir ce qui vous semble le plus convenable et d'utiliser un agenda, donc de planifier votre semaine. Il y en a qui le font le vendredi, il y en a qui le font le week-end, le dimanche, il y en a même qui le font le lundi matin. Alors moi, je vous conseille personnellement d'essayer de le faire avant le lundi matin, c'est-à-dire dimanche soir au plus tard. Comme ça, vous aurez une visibilité sur votre semaine. Donc vous pouvez avoir de la clarté sur votre semaine. Vous pouvez, en fonction des objectifs que vous avez sur une semaine donnée, positionner des blocs de temps pour travailler sur vos objectifs. Vous pouvez finalement organiser votre semaine, semaine après semaine, pour avoir la possibilité d'atteindre vos objectifs. Parce que si vous ne faites pas vos objectifs de façon seménale ou alors de façon hebdomadaire, c'est sûr que vous arriverez en fin de trimestre, pour ceux qui ont écouté la vidéo il y a deux jours, ou alors en fin d'année à vous retrouver à ne pas avoir atteint vos objectifs. Donc utilisez un agenda, planifiez vos semaines, faites-en une habitude. Vous pouvez même, et ça c'est ce que moi je fais, vous pouvez même, dans votre semaine idéale, vous pouvez mettre à quel moment est-ce que vous allez prendre 30, 45 minutes pour planifier votre semaine suivante. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez le mettre en récurrent dans votre agenda. Bien évidemment, ça peut bouger. Moi, c'est ce que j'ai mis, mais je ne le fais pas forcément tout le temps à ce créneau-là. Donc à vous de voir et d'adapter, mais décidez de mettre en place l'habitude d'utiliser un agenda et de planifier votre semaine, semaine après semaine. La troisième habitude que je vous recommande de mettre en place si vous voulez atteindre vos objectifs en 2021, c'est d'utiliser une to-do list. Voilà. Il y a encore des gens qui font tout dans leur tête. Ça, tu vois, ça je ne comprends pas. Si tu me suis depuis plusieurs moments, depuis quelques mois et que tu continues à faire des choses dans ta tête, ça veut dire que tu es un récalcitrant. Voilà. Donc je t'invite vraiment à utiliser une to-do list et à noter toutes les tâches que tu as à faire. Toutes les tâches, des plus petites aux plus grandes, il faut les noter. Déjà, pour plusieurs avantages. La première chose, c'est que lorsque tu notes dans un outil extérieur, ça peut être un papier, ça peut être ton téléphone, ça peut être ton ordinateur, peu importe. Quand tu notes ce que tu as à faire dans un outil extérieur, ça te permet déjà de décharger ta charge mentale finalement, de réduire ta charge mentale et ça te donne de la clarté. Parce que si ton cerveau est brouillé par le nombre de choses que tu as à faire, tu auras moins de clarté et tu seras moins efficace. Donc le simple fait déjà de le mettre à l'extérieur, ça te décharge la charge mentale que tu as et tu peux par la suite avoir plus de clarté pour mettre en place les actions qu'il faut pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Donc voilà, ça c'est un des premiers avantages de la to-do list. Donc je vous recommande d'utiliser ce que vous voulez. Ça peut être un papier, mais par contre pas de post-it. Moi, je décommande, enfin je décommande, je vous invite à ne pas du tout utiliser des papiers, des petits post-it à gauche, à droite, parce qu'on les perd et on ne sait plus où ça en est. Utilisez quelque chose de dédié. Donc si c'est un, si vous préférez un cahier, que vous ayez un cahier où vous faites vos post-it, vous faites votre to-do list semaine après semaine. Si vous préférez tout ce qui est électronique, vous pouvez utiliser votre téléphone, vous pouvez utiliser les outils de to-do qui existent, il y en a beaucoup. Si vous utilisez Google Gmail par exemple, Gmail a un outil pour marquer ses tâches. Voilà, il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser, mais prenez l'habitude de faire une to-do list. Et lorsque vous faites votre planification de la semaine, vous pouvez à la fois planifier les rendez-vous et tout ce que vous avez à faire, mais votre to-do list va également vous aider pour la planification de la semaine. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, je vous invite à reparcourir la chaîne si besoin, si vous avez besoin de plus d'informations. Voilà, donc la to-do list va vous permettre de faire ça. La to-do list va vous permettre aussi d'organiser les choses, c'est-à-dire que vous ne serez pas uniquement en train de faire des choses sous réaction, c'est-à-dire que vous voyez un truc à faire tout de suite, vous le faites tout de suite maintenant, mais vous serez en mesure de mieux planifier. Parce que si vous faites des choses uniquement en réaction, vous serez toujours dans l'urgence. Vous serez toujours en train de faire des choses à la dernière minute, vous serez dans la matrice d'Eisenhower, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à écouter les différentes vidéos qui ont été faites sur le sujet. Dans la matrice d'Eisenhower, vous vous retrouverez en train de faire des tâches qui sont importantes peut-être, mais urgentes tout le temps. Alors qu'il faut passer le plus de temps dans les tâches qui sont importantes et qui ne sont pas urgentes. Donc la to-do list vous permet de voir ce que vous avez à faire, d'organiser ensuite, par la suite, ce que vous avez à faire, pour ne pas se retrouver à faire des choses à la dernière minute et à être toujours dans l'urgence. Voilà, donc c'était la troisième habitude qui est très importante, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font toujours pas et qui est très importante pour être une personne productive et finalement atteindre ses objectifs. Donc si en 2021, toi qui as fait tes objectifs ou toi qui es en train ou va faire tes objectifs, si tu veux pouvoir les atteindre, je t'invite à intégrer dans tes objectifs, de pouvoir mettre en place ces trois habitudes que j'ai développées dans cette vidéo. Je t'invite également à me dire si tu as d'autres habitudes que tu souhaites mettre en place en 2021. Voilà, qu'est-ce que tu prévois mettre en place comme habitude qui te permettra de pouvoir atteindre tes objectifs. N'hésite pas à le partager en commentaire et puis je t'invite à partager massivement la vidéo à toutes les personnes autour de toi parce qu'on a tous besoin d'atteindre nos objectifs. On est ensemble et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada